... Si vous voulez finir de prendre place, on va bientôt commencer. ... Bon, écoutez, merci, merci beaucoup d'être venus si nombreux nous écouter. C'est important pour les gens qui sont candidats d'être écoutés par les élections municipales. Alors, je suis le premier à passer, on est les premiers à passer. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs voeux. C'est encore autant, voeux de santé, de bonheur, de prospérité, à vous tous et à toutes vos familles et à vos proches. Je vais commencer ce discours, ou cette réunion, par un constat. Banouj, un constat, une délocalisation massive des établissements de santé, la viticulture en difficulté, un port à restaurer, insécurité, drogue et d'entendouillage, équipement, trop de routes, absolument le mauvais état, et puis impôts à Banouj, chers, trop chers. Banouj, 4800 habitants. Si rien ne change, combien ferait-nous dans 10 ans ? 4000, 3000, 2000 ? Plus de mixité, des classes qui ferment, et une population vieillissante. Je refuse le déclin annoncé à Banouj. Je dis non au scénario de la mort-là. Je vous propose d'agir. Beaucoup à Banouj. Banouj a beaucoup d'atouts. Et je suis optimiste à captar son avenir. Comme vous, comme vous, Jérusalem, de vivre dans une ville où se croisent les jeunes, les adultes et les anciens. Il faudra être excité pour être heureux, pour le vivre ensemble. Comme vous, j'ai besoin de sécurité, de services de proximité. Comme vous, j'ai envie d'une ville propre, aux rues et aux trottoirs entretenus. Comme vous, j'ai envie d'une ville active, éveillée, avec des commerces ouverts et des parkings de proximité. Comme vous, j'ai envie d'un Banouj dont je suis fier. On a besoin de tout cela pour bien vivre ensemble. C'est pourquoi j'ai constitué une liste pour ces élections municipales. Une équipe choisie, et j'insiste, choisie, compétente, sans clivage politique, représentative. J'ai choisi des femmes et des hommes en fonction des défis qui nous attendent. Et ils sont nombreux. Je les ai choisi en fonction de leur vécu, de leur expérience, de leur compétence. des femmes et des hommes qui représentent une pyramide de l'âge, des mères de famille, des jeunes, des professionnels de la santé, des professionnels des infrastructures portuaires, maritimes, des viticulteurs, des commerçants, des anciens et des ressortissants de la communauté européenne. Mon critère de choix n'a pas été leur popularité. Et j'ai entendu beaucoup de commentaires à ce sujet. Moi, je pense que il y a la valeur ajoutée que va mener chacun et le savoir travailler ensemble, le savoir d'équipe. Donc ne jugez pas les gens individuellement, jugez les gens à travers une équipe. Mon critère de choix n'a pas été non plus notre amitié. On se connaît, certains sont mes amis, mais la disponibilité. La valeur ajoutée qu'ils apporteront chacun à cette équipe pour qu'elle soit efficace et rapidement. Nous nous sommes rassemblés autour de valeurs. Et c'est très important, les valeurs, en tout cas, en ce qui me concerne. Le courage, le courage de s'investir, de prendre et d'assumer ses décisions. La détermination à mettre en place les réformes et les travaux nécessaires. Le travail, d'avoir le respect du travail des autres et puis savoir se mettre au service, travailler pour faire avancer les choses. L'envie, la formidable idée de se dire que tout est possible avec de la volonté. Le partage, bien sûr, la générosité, l'accompagnement du peuple. L'éthique et l'honnêteté sont, bien sûr, incontestables, indispensables. Les passe-droits sont trop nombreux à Bagnols. Chaque fois qu'on fait un passe-droit à une personne, c'est un peu de la liberté des ordres que l'on prend. Et ça, je ne l'accepte pas. Cette équipe, elle a, elle va se présenter. Nous allons commencer par la fin. Vous savez que le scrutin fait qu'il y a 27 candidats et dans le meilleur des cas, c'est 28 qui sont élus. Il y a 6 personnes qui sont des suppléants. Je tiens particulièrement à les remercier parce que sans eux, c'est très compliqué de couper une liste. Ils sont venus avec moi, avec nous, parce qu'ils croient en notre projet et souvent par amitié. donc je vais leur passer la parole, ils vont se présenter à Tourneval comme ça, vous voulez qu'on est train. Guy. Ça c'est bien. Pour l'autre fois, je suis le premier. Je suis le premier. Bonjour, Guy Goueno, natif de Bali, natif de Baliouf, pour si certains me connaissent, petit cisse de l'Oriol que j'envoie dans la salle. Je suis responsable commercial. Voilà. Oui, oui, voilà. Je suis responsable commercial de la DCHR. Je suis parti, avec des idées, d'aller dans les années 70 à Valais-Pitérois où j'ai besoin de mes familles et j'ai pu exploiter mes fournances dans ma récréation. Je suis revenu il y a quelques années à Valais-Pitérois où je m'installais dans ma maison maternelle où j'ai le plaisir d'y vivre. Et lorsque Jean-Michel m'a sollicité pour la saliste, la solitude, franchement, je n'ai pas dit non. J'ai dit oui tout de suite. Ça me connaît évidemment l'équipe. Et j'ai dit oui parce que tout d'abord on a été venu de ses rails et de travail surtout connaissant Jean-Michel je crois que bon il n'y a pas besoin de le présenter. C'est un bonsoeur, c'est un travailleur, c'est un peu en parlant en sportif, c'est quelqu'un qui est besogneux qui est qualifié. Voilà. Donc c'est ce qui m'a vu d'abord dans sa démarche et ensuite l'équipe m'a été présenter. J'avoue que la mixité avec les jeunes dynamiques qui l'ouvrent les activités de Valines qui sont là pour régénérer les dynamismes de Valais, ça m'a bien plu. voilà. Donc on va d'ailleurs et j'espère qu'il y a ce sera de même pour encore cette élection. Et vous les avez à tous. Bon, Michel Chabot, vice-présidente ADMR, je me suis présentée avec Jean-Michel parce que c'est un ami et je crois en lui. Mesdames et Messieurs, bonsoir, meilleure vie à tous. Je me présente, M. Tomballe, je vous rassure, ce n'est pas Pierre, mais Fernand. Ce n'est pas une marque belge que je suis d'ailleurs. Vivant depuis 24 ans à Londres-Cousillon et travaillant pour la restauration des monuments historiques qui est depuis 3 ans retraité à Bagnoules. Si aujourd'hui, j'apporte un soutien total à M. Jean-Marie Solé, c'est parce qu'il apparaît le meilleur candidat pour améliorer sérieusement, sereinement et raisonnablement la qualité de la vie de tous les habitants de Bagnoules. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis... Beaucoup me connaissent Jacques-Yves Hergé et je me présente avec Jean-Michel Solé parce que je l'aime bien, je suis une amie et j'ai confiance en lui. Voilà. Merci. Applaudissements Oui, bonsoir. Je m'appelle André Martin. Je suis depuis très peu de temps à Bagnoules-Saint-Bio, depuis 2 ans, je suis un traité. J'avoue que c'est une ville que j'ai découvert, je ne le connaissais pas précédemment, c'est une ville qui m'intéresse. Il y a sûrement beaucoup d'ambition et beaucoup de talent à développer. C'est pour ça que j'ai rejoint la liste de Jean-Michel parce que je pense que dans l'île je pense que je peux apporter quelque chose. Voilà. Bonne soirée. Applaudissements Alors, j'ai deux candidats qui ne sont pas là. J'ai Madame Fadi qui a 64 ans, qui est biologiste, qui est dans la liste aussi, voilà, et qui est une invitante de Bagnoules depuis à peu près 2 ans. Elle a pour ambition d'essayer de fédérer tous les ressortissants européens à Bagnoules pour essayer de créer une espèce radicale, en tout cas une espèce de bio. Ensuite, il y a M. Pi. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Delipi, je suis viticulteur et j'ai le filet de Levant et je me présente avec Jean-Michel Solé parce que j'ai confiance en lui, pour à nous. Voilà. puis notre Marie-Josée nationale. Bonsoir messieurs-dames, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a certainement qui ne me connaissent pas, forcément, je m'appelle Marie-Josée Grazat, je suis native de Bagnoules où j'ai toujours vécu et je travaille depuis 1973 au GICV. Ça fait un bail, ça fait 41 ans que je suis là-bas et j'occupe le poste d'assistante accueil. Voilà. Et si je me présente, si j'ai rejoint l'équipe de Jean-Michel, c'est parce que j'ai confiance dans cette équipe qui est une équipe dynamique, énergisante et qui, je pense, va beaucoup apporter à la reconstruction de Bagnoules. Voilà. Je suis très confiante. Merci, Marie-Josée. Alors, il y a un autre afsat, puisqu'on est 25, si vous nous avez compté. Il y a M. Florisson qui n'est pas là, qui a dû s'absenter parce que son fils a eu un petit accident de cheval et puis il doit être là-bas, aidé, dans leur travail. Donc, il n'est pas là. M. Florisson, tout le monde le connaît, 69 ans, c'est un ancien kiné du Centre Rédiomarin. C'est un monsieur qui est très investi dans la vie associative, qui a été très investi notamment autour du judo et qui maintenant est au fond de la sardin. Alors, après M. Florisson, il y a Louisette, notre Louisette plus que nationale. Elle est là. Bonsoir, M. Dames. Je suis de... Je sais que la plupart des gens me connaissent les gens. Bon, mais je vais me présenter quand même. Je m'appelle Louisette Serralong. Je suis née à Banouls. Je suis retraitée ça fait quelques petites années. J'étais étonnée même que Jean-Michel ça s'appelle à moi. Mais je suis contente quand même avec toute cette équipe que je pense nous ferons du bon travail que je fais ensemble à Banouls. je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, il y a Elie. Bonsoir. Alors, je suis Divergène, je suis le beau-fils de Pierre-Rollet. Et si je me présente avec Jean-Michel parce que je crois en son projet, je crois à l'avenir de Banouls. Et je suis sûr qu'à l'avenir on arrivera à ce que Banouls devienne grand et beau. Merci. Je me suis un peu amelé des pensions. N'oubliez, vous l'avez bien qui se cachait là, qui n'est pas par l'air. Bonsoir. Je m'appelle Canemar-Séline et je suis étonnée au centre médical de la Pierre-Fille. Et bon, je me suis présentée avec Jean-Michel pour la demander. J'ai dit oui. Comme bientôt je vais être en retraite et faire le plus possible pour le village. Voilà. Alors, merci. Bonsoir. Castel-Arcédric Je suis vendeur en restauration rapide. Je m'occupe du handball aussi sur Banouls déjà pour reconstruire tout ça. Et ça fait deux fois que je me présente avec Jean-Michel parce que c'est un homme de valeur tout simplement. Merci. Isabelle. Bonsoir à tous. Je m'appelle Isabelle Sola. Je suis désoignante au centre de l'Eau-Marin. J'ai deux enfants, deux garçons de 13 et 11 ans. Je me représente pour la seconde fois à Jean-Michel Solaire parce qu'il a des idées pour Banou. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir pour notre village. Et c'est pour ça que j'ai choisi un corps de revenir dans l'Eau-Marin. Bonsoir. Mon nom est Gérard Petit. Moi aussi, c'est quelqu'un de qui me présente avec Jean-Michel. Je suis retraité. J'ai travaillé dans la multinationale américaine comme vice-président de finance et d'administration. Donc j'espère qu'on ne va pas avoir trop à boucher les trous du coup qu'on pourrait trouver en arrivant dans la municipalité. Je vous présente je vous présente mon nom de Jean-Michel parce que c'est un homme de confiance et de valeur et à ce que je fais carrément que vous avez fait mon confiance et à ma petite et à moi je suis tombé. Bon. Merci. Alexandrine. Alors bonsoir à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2014. Donc je m'appelle Sandrine Coussane. J'ai 42 ans et je suis commerciante à Banousse-sur-Mer depuis 21 ans. J'ai deux enfants. Lorsque Jean-Michel m'a demandé de faire partie de sa liste je lui ai répondu oui tout de suite car l'avenir de mon village me tient énormément à cœur. De mes arrière-grands-parents à mes enfants. Toute ma famille a vécu et vit à Banousse. Donc nous aimons notre village pour son histoire pour ses paysages et bien sûr pour ses habitants. Donc Jean-Michel est pour moi l'homme qui peut préserver votre village tout en y apportant une touche de rénovation et de modernisation. Je considère que l'équipe est apte à juger l'utilité des mesures reprises par Jean-Michel Solé. Donc votez comme moi Jean-Michel Solé. Bonsoir à toutes et à tous je m'appelle Olivier Lacaz j'ai 47 ans je suis vigneron tout comme Jean-Michel on a les mêmes valeurs au niveau du cru on a les mêmes idées donc je m'investis dans la liste à Jean-Michel Solé parce que c'est le nombre de valeurs et j'apprécie beaucoup le sont des rageux. Merci. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir lire après tous ces éloges en fait je vais me présenter quand même pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore Nicole Clara Prévost je suis maire à Nus j'ai travaillé à Nus pendant 40 ans au laboratoire Aragon et pour la seconde fois je pars avec Jean-Michel Solé parce que je pense que c'est le meilleur qui se présente actuellement en plus c'est un homme courageux qui est dynamique il est têtu mais c'est un mec bien Bonsoir à tous je me présente Olivier Capelle je suis à la FACCF en gare de Savère j'ai 42 ans je suis marié une petite vivée de 9 ans quand Jean-Michel Solé est venu me solliciter on avait fait le même au constat tous les deux lui de son côté moi du mien ça fait deux décennies qu'il est sur le déclin donc on voudrait la liste et j'ai envie de remédier à cela dans de bonnes conditions merci Bonsoir donc je vous présente mes meilleurs voeux je suis Anne-Claire Pêche j'ai 53 ans nous avons 50 ans et je suis à Bannous en tant que viticultrice donc je suis ingénieure agronome sur le plan politique je voudrais préciser que je crois à la responsabilité individuelle et puis aux valeurs familiales et je pense que Jean-Michel Solé qui m'a proposé de rejoindre cette liste incarne à travers son métier de vigneron et à travers son métier d'hôtelier restaurateur tout ce qu'il faut pour Bannous en termes de développement puisqu'on ne peut pas faire grandir Bannous sans la vigne et sans le tourisme je vous remercie Bonjour à tous Jean-Michel Gascou je suis natif de Pervinon il y a les années 50 et j'ai passé 18 ans de cette vie puis je suis parti à Montpellier faire ma médecine pendant 10 ans et je suis revenu en 78 au centre médical de Père Fite je m'ai connu sur le nom de Bouffa-Bersli où j'ai travaillé 7 ans comme médecin adjoint et puis un jour on est venu toquer à ma porte pour me demander si je ne voulais pas prendre les rênes du Centrélio-Marin donc voyez un petit peu ces deux établissements dont on parle beaucoup dans la presse Centrélio-Marin où je suis depuis 29 ans et je prendais ma retraite au mois d'octobre 2014 donc je serais tout à fait disponible pour m'intégrer dans cette équipe et mettre toute mon ardeur pour valoriser ce village dont on a dit et vous avez certainement pu le constater qu'il avait quelques faiblesses dans pas mal de domaines si j'ai fait confiance en Jean-Michel et la première fois que je me présente avec lui donc je ne fais pas comme certains partie d'une équipe qui s'est déjà présentée il inspire confiance il a des valeurs qui sont sûres il a été dans une équipe municipale il a été gestionnaire d'un établissement vignoble sur Banyouls il est restaurateur on l'a dit il est cultivateur donc c'est un petit peu les deux mamèles de notre village même peut-être les quatre mamèles donc je lui fais absolument confiance et en votant sur les vous voterez juste bonsoir je suis exploitante agricole la carte en bourre si quelqu'un ne me connaît pas donc j'ai 30 ans je n'ai pas encore d'enfant et c'est aussi la seconde fois que je me présente avec Jean-Michel donc je me présente avec lui parce que je pense que c'est quelqu'un qui va au bout de ses projets et qui se battra pour Banyouls pour le mieux pour Banyouls merci bonsoir à toutes à tous je m'appelle Guy Vinault donc j'ai 52 ans et 3 enfants mariés donc je suis actuellement responsable d'une unité de gestion aménagement du littoral au sein de la direction départementale du développement durable et de la mer donc aujourd'hui j'aspire à rejoindre cette liste je suis vraiment appliqué dedans parce que j'estime que effectivement ça s'est déjà dit mais bon Jean-Michel est un battant il a des valeurs que je rejoins totalement et j'ai toute ma confiance je lui accorde toute ma confiance pour ce qui est de mes capacités et compétences je dirais donc je côtoie quand même beaucoup d'élus dans le cadre de mon activité professionnelle parce que je suis chargé d'une unité de gestion et du domaine public maritime donc je suis et l'aménagement d'ailleurs du sentier du littoral pour beaucoup qui fréquentent ça donne un petit point pour le faire et donc je suis très attaché à la côte rocheuse notamment puisque j'ai beaucoup travaillé dessus j'accompagne les élus de nombre de communes du littoral et des états puisque nous avons la compétence sur les états également pour de nombreux dossiers administratifs et techniques et donc également en instruction coordination de la préfecture pour des dossiers de subvention donc c'est très important je pense pour la commune de Bagnoules d'apporter ces conférences là qui à mon avis pèche souvent puisque je pense qu'un dossier qui est bien porté voilà donne satisfaction souvent auprès des administrations et que je connais bien parce que les circuits je les pratique régulièrement pour cela je dirais qu'aujourd'hui je suis encore en activité mais dans un an à peu près je serai à la retraite j'espère et donc je pense voilà me donner à plein temps pour ma commune pour mon village il y a des tas de valeurs à apporter et de la plus-value voilà merci beaucoup pour lesquels alors bonjour moi c'est Céline Pastor je suis 34 ans je suis commerciale on est une famille avec 4 enfants voilà donc il y a quelques temps de ça Jean-Michel Solé est venu me solliciter en tant que premier avion pour son mandat je vous avoue qu'il m'a fallu un peu de temps et de réflexe avant de lui dire oui parce que je ne voulais pas recommencer le même mandat que j'effectue actuellement mais lorsqu'il m'a présenté ses projets j'écris parce que sinon je déborde lorsqu'il m'a présenté ses projets pour la commune de Bagnoules l'envie de me battre auprès de lui a été positive et surtout il m'a assuré la liberté d'expression et de réaction pour notre commune à tous et ça je suis très fière d'être avec vous d'être avec votre équipe donc voilà pourquoi je m'engage à faire un mandat de Jean-Michel il y a un cœur il est en retard est-ce qu'il est là est-ce que Guillaume est là non alors vous le connaissez tous Guillaume Blavette le pilier de la côte il n'est pas remplaçant ce soir non il est bien prévu mais bon il est en retard je pense qu'il va nous rejeter par la suite écoutez moi j'ai bien fait de venir parce que c'est rare c'est rare la situation où on attend de compliments je ne sais pas si je les mérite j'espère que oui mais en tout cas j'ai vraiment bien fait de venir donc lors de mon premier journal je vous ai fait part des engagements j'ai voulu un petit peu diviser cette campagne électorale entre les projets et les engagements pour moi les engagements c'est la parole donnée la parole donnée ça se respecte et ce sont des engagements que nous tiendrons donc l'emploi notre priorité nous y battrons tous les jours tous les jours de ce mandat pour créer préserver de l'emploi à Bagnou-sur-Mer il y a Guillaume qui arrive alors voilà alors voilà il est là il est là il est là il est là bon allez alors je reviens l'emploi entre priorité donc nous y battrons tous les jours je prends l'engagement nous prenons tous l'engagement tous les jours pour soutenir les entreprises créer et maintenir l'emploi sur Bagnou-sur-Mer la sécurité qui n'est pas négociable et j'y reviendrai la rénovation de Bagnou-sur-Mer vous avez tous vu les rues et les trottoirs avec quel état ils sont à Bagnou-sur-Mer c'est vraiment une catastrophe il faut faire quelque chose la circulation le stationnement j'en parlerai la fiscalité nous prenons l'engagement de ne pas remonter les impôts durant ce mandat ça c'est clair c'est un engagement je le dis publiquement la moralité et l'éthique pour moi la moralité et l'éthique c'est vraiment très important j'en ai parlé après c'est vraiment la justice qui doit y avoir à Bagnou-sur-Mer au passe droit à Bagnou-sur-Mer ça c'est clair il n'y aura pas et l'information nous avons un droit d'information par rapport à la population ce qui nous rassemble c'est aussi la volonté et la même vision de tout ce que nous voulons construire un Bagnou-sur-Mer lui fait bon vivre cette projection de l'avenir de notre vie se concrétisera par un programme nos engagements et nos projets ils devront se faire dans un souci le contrôle des dépenses afin de ne pas augmenter les impôts j'en parle souvent mais c'est important parce que des fois je parle avec des gens qui habitent des HLM des F3 ils payent plus de 500 euros d'un pont loco de taxe d'habitation 1000 euros pour un F4 un F5 moi je trouve que c'est scandaleux c'est cher donc on ne va pas augmenter la pression fiscale à Bagnou-sur-Mer pour autant nous ne sommes pas pour les sanctions urbaines trop rapides donc on y perdrait un caractère en qualité de vie et nous obligerait à des investissements fort coûteux pour autant il ne s'agit pas de se replier pour la survie de l'emploi de la viticulture et des commerces des artisans ainsi que de nos services de proximité je reviens sur le premier constat parce qu'il est important et c'est un petit peu ce qui découle de notre programme la délocalisation la viticulture à difficulté le port à restaurer la sécurité drogue cabriolage les équipements et puis les impôts les impôts trop chers tout ceci nous oblige à être inventifs c'est pour ça c'est pourquoi je vous présente un plan de rénovation de Bagnoules-sur-Mer par des investissements malins subventionnables et rentables la délocalisation des deux centres de santé un centre et un centre de l'eau marée Bouvard-Spercelli serait une catastrophe pour Bagnoules et l'ensemble du canton bien sûr que nous sommes contre cette politique de santé qui ferme des établissements fantastiques avec du personnel compétent et des patients satisfaits bien sûr qu'il faut se battre contre la délocalisation de la désertification de nos villes c'est un enjeu majeur c'est 450 emplois 450 emplois sur Bagnoules-sur-Mer qui risquent de partir ça veut dire que c'est le départ des jeunes ça veut dire que les renouvellements lorsque ces établissements seront à Perpignan des renouvellements des personnels partant à la retraite elles ne se fera pas avec les gens d'ici elles se fera avec les gens de la couronne de Perpignan ça c'est une réalité et puis ça nous privera de tout ce qui nous est cher du vivre ensemble de cette mixité qui nous tient à ta cœur ne soyons pas dupes par cette annonce de suspension qui tombe le pipo à deux mois des municipales on a voulu enfumer tout le monde on a voulu calmer tout le monde dans la municipale mais j'ai bien peur que cette suspension ne dure que deux ou trois mois et qu'en courant de l'été ou en fin d'été ça nous revienne comme un boomerang nous avons besoin de visibilité le personnel les patients leurs familles moi je dis c'est indécent c'est scandaleux de laisser les gens dans cette situation je voudrais faire un point particulier sur le centre de la marée de Bayon-sur-Mer et sa situation pardon en cas de départ sans compensation la commune qui est propriétaire du centre de la marée est propriétaire des murs se retrouverait à la tête d'un immeuble vide vieillissant ouvert aux 80 avec le danger d'être squatté bien sûr que c'est le danger d'être squatté comme c'est arrivé à Pauly comme c'est arrivé à l'Efaquitaine maintenant et vous imaginez une friche industrielle comme ça à l'entrée de Magnus une friche médicale comme ça à l'entrée de Magnus ouvert aux 80 combien ça va coûter à la commune l'investissement pour la sécuriser et quelle image on va donner alors attention moi je vous le dis attention danger grand danger il va falloir que vous étiez un maire fort capable de porter ses projets et de s'y battre mais l'emploi à Magnus ce n'est pas que le centre éliomarin et Périfite c'est aussi la maison de retraite Paul Rech je veux quand même en dire un mot là aussi il y a un problème 87 patients 85 70 emplois elle n'est pas aux normes il manque des chambres individuelles il faut la grandir ou la déplacer elle se situe dans une zone rouge ce qui rend complexe les travaux ce dossier c'est un dossier qui a de plus de 10 ans peut-être même plus que 10 ans et moi j'ai entendu cette maison de retraite se déplacer un peu partout un jour on nous l'a mettait à la salette et un jour on nous l'a même mis en face du JICV sur ce terrain tellement peintu j'imagine on est malade dans ce terrain tellement peintu comment ils vont le faire pour sortir moi je veux je vous le dis c'est un engagement que je prends ici ce soir je m'engage à régler ce problème durant le mandat qui arrive soit à pouvoir faire des travaux sur place ce qui me paraît pratiquement impossible mais à voir soit à la déplacer sur le centre sur le site du centre de Rio Marais alors on nous parle de 4500 mètres carrés pour installer une maison de retraite de 90 litres c'est pas possible ça ne rentre pas 90 litres ça ne rentre pas sur 4500 mètres carrés il va falloir prévoir une maison de retraite un terrain beaucoup plus grand il va falloir faire une maison de retraite pérenne et pour qu'elle soit pérenne il faut qu'elle soit confortable il faut que les gestes y soient bien dedans parce que sinon on ne garantira pas les emplois comme ça prenons garde je vous le dis prenons garde à ne pas laisser traiter ce dossier les personnels ils sont compétents sérieux et les pensionnaires et les familles ils sont très satisfaits et je peux le dire d'autant plus que ma mère y a séjourné donc je sais tout l'attachement et je sais tous les souhaits qu'elle a eu cette maison de retraite il faut absolument qu'elle reste à Valilouse déçue elle va rester mais il faut absolument qu'on trouve une solution pour cette maison de retraite et je le ferai dans ce mandat une des missions primaires premières d'une commune c'est de mettre en place des conditions pour la création d'emplois par des investissements intelligents je vous en ai parlé des investissements malais subventionnables pour soutenir nos entreprises commerciales artisanales viticoles on peut par exemple agrandir la zone artisanale ça ça coûte pas cher et ça peut rapporter à la commune on peut créer aussi une zone agricole viticoles pour nos vignerons qui ont pas mal de problèmes pour stocker leur matériel et ça ça serait intéressant parce que ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter de l'argent à la commune donc ça ça s'appelle des investissements malignes et ratables et souvent subventionnables et puis pourquoi ne pas se tourner vers les nouvelles technologies alors il ne s'agit pas avant nous vous allez créer à Silicon Valley j'ai sûr que non mais on a un paysage un village où il fait bon vivre où c'est très agréable tout le monde nous en vit et maintenant avec les nouvelles technologies il y a plein d'entreprises qui sont capables peut-être de venir s'installer avant nous sur mer et bien moi je ne veux pas écarter cette voie je veux la creuser pour si on arrive à faire venir les entreprises là dessus et puis je voudrais vous parler du port le port trop longtemps abandonné ce port est un piteux état il est impératif de faire des sécurisations des bateaux et des poteaux pour cela il sera primordial dans un premier temps parce qu'on n'a aucune information d'analyser les études plus de 200 000 euros ou 200 000 euros déjà engagés le port dans mon esprit il ne doit pas l'ordir la gestion financière dans la commune mais au contraire participer à son développement et en dégager des bénéfices plusieurs projets sont dans les tiroirs vous avez tous entendu parler ça a fait assez polémique dont un un port pharaonique qui coûte très cher qui n'est pour l'instant d'ailleurs pas finançable mais si l'EDI contribuerait à faire que la commune fasse des concessions très importantes trop importantes et coûteuses je pense que d'autres solutions existent la baie de Bagnous sur mer de mon enfance avec cette petite île au milieu moi je suis né à la Pergola j'ai habité à la pointe de la basse toute ma vie j'ai toujours vécu là-bas et franchement cette baie de Bagnous je ne sais pas si la sienne s'en rappelle avec cette petite île au milieu c'est une merveille c'est une chose extraordinaire on aurait ça maintenant on aurait rien via la place pendant bon quel dommage quel dommage et quel gâchis comme le plantation de ce fort ici ça je le dis parce que je voudrais que vous partagez cet état d'esprit avec moi il n'est pas pour autant question de détruire le port ce port il est là on va faire avec par contre je voudrais qu'on prenne les leçons du passé et c'est pour ça que j'ai fixé et on s'est fixé comme objectif si nous faisons des travaux et nous ferons des travaux au port la première chose c'est de préserver la baie de Bagnous sur mer il n'est pas question de faire le port qui dénature et défigure cette baie de Bagnous sur mer pas du tout c'est de veiller à l'écoulement de la rivière parce que vous savez on a des problèmes d'inondation lorsqu'il y a des fortes crues à Bagnous sur mer et en 86-87 on a eu pas mal de soucis dessus je veux aussi que les travaux soient financés en autofinancement c'est à dire moi je pense et j'en ai la certitude maintenant qu'on peut obtenir plus de ces 40% de subventions à condition de monter un dossier Guy en a parlé il y a des choses à faire à la maritime nous avons vérifié nos sources donc nous savons que le port est subventionnable à hauteur pratiquement de 50% et il y a des façons de monter ce dossier si on monte un dossier qui est basé sur l'éco-port l'éco-port avec par exemple la préservation des herbiers de possidonie avec des darseries de poissons à l'intérieur des pontons que nous allons faire avec un port qui est situé dans un parc marin à côté d'une réserve marine avec le laboratoire si on n'est pas foutu de sortir un projet d'éco-port moi je me mets au défi qu'on sortira un projet d'éco-port et qu'on aura des subventions conséquentes là-dessus et puis on financera le reste par ces 40% par la vente d'amodiation si ce soit des locations ventes pour ceux qui ne savent pas je pense que tout le monde le sait ces locations ventes d'annos pendant 30-35 ans voilà je souhaite aussi maîtriser l'éco-devant c'est un axe portuaire parce que le port de Banyous-sur-Mer il abrite environ 150 ou 200 bateaux des gens de Banyous qui vont à la pêche qui font de la pêche récréative ou des petits voileux enfin des voileux des gens qui font de la voile voilà et je souhaite que ce port continue à abriter ces gens et qu'ils aient la possibilité de ne pas avoir une augmentation trop forte qui les ferait partir donc ça c'est l'âme de Banyous et je souhaite la préserver donc pratiquer une gestion dégageant des bénéfices substantiels la viticulture ça concerne tout le monde alors que j'ai écrit mon papier sur l'école de Sommagerie j'ai des gens qui m'ont dit moi la Sommagerie la viticulture franchement j'ai pas trop levé c'est pas ça m'intéresse trop mais la viticulture nous sommes tous heureux d'avoir ces paysages extraordinaires qui participent à la vie économique et qui attirent de nombreux touristes les vignerons et c'est pas parce que j'en suis un que je le dis les vignerons sont indispensables ils sont les seuls qui entretiennent et qui sculptent les montagnes c'est les seuls et qui le paient et qui le paient ils nous protègent parce que quoi que le meilleur coupe-feu que les vignes ils nous protègent des gros incendies de forêt et de surcroît ils nous protègent des inondations parce que vous le savez tous pour les anciens quand il y a des grands feux à Bagnon-sur-Mer derrière il y a des inondations donc les vignerons sont vraiment très importants très importants nous avons le plus beau vignoble du monde un vignoble de montagne de Mont-de-la-Mer et croyez-moi que c'est rare mais il y a des gens qui font des kilomètres pour pouvoir devenir le commissaire le Maastricht est un lieu magique pour y installer une école de sommellerie en partenariat bien étendu avec la profession de l'organisation des écoles des ODG et des syndicats le Maastricht a été labellisé pôle d'excellence sur Rurale et peut ainsi bénéficier à ce titre de subvention d'ordre entre 70 et 80% et ce à travers l'organisation des militares anéens une école de sommellerie serait un formidable lieu de promotion par son rayonnement et le nombre d'étudiants et de stagiaires qui y passeraient ces gens-là sont les futurs caristes les futurs professionnels du vin et les futurs consommés dans les grandes tables ils seraient des merveilleux prescripteurs pour notre cru pour nos produits parce qu'ils auraient fait des stages dans les caves travailler avec les vignerons partager leur passion lier des liés et certainement faire la fête avec eux et ce qui veut dire que lorsque nos commerciaux iraient les rencontrer dans les départements dans les pays où ils les exercent et bien ils seraient très bien reçus et ça serait un très grand relais ils seraient des piliers je pense de la commercialisation à Banyous-sur-Mer et si on commence si on peut en avoir chaque année une centaine de 200 et bien au bout de 10 ans ça fait beaucoup de points d'ancrage et ça va donner de la notoriété cette notoriété qui manque tant au cru Banyous parce que le cru Banyous c'est pas les produits qui sont en compte parce que les vins sont excellents extraordinaires c'est la notoriété c'est la reconnaissance et je pense que ça c'est peut-être un moyen negligent parce que subventionnable et rentable de faire un effort pour les vignerons à Banyous-sur-Mer dans les engagements je vous ai parlé de la rénovation des quartiers et nous avons écrit dans le premier journal un engagement hors 30% du budget d'investissement de chaque année il sera consacré 30% on peut considérer j'ai regardé le budget il y a environ 1,6 million qui est un budget d'investissement en 2012 ça veut dire que c'est entre 5 et 600 000 euros chaque année qui seront mis dans les rues et les trottoirs à la réfection des routes à l'emplacement des câbles mais aussi du pluvial dans la ville de Banyous-sur-Mer et je pense qu'en bout de 6 ans si on fait ça on aura bien avancé croyez-moi qu'on aura bien avancé on aura fait des choses mais ces travaux on ne va pas les imaginer seuls on va les faire en concertation de la population parce qu'il y en a assez qu'on arrive avec une pelle mécanique qu'on casse le tour et on ne s'efface donc on fera des plans on les montrera aux riverains et s'il faut modifier dans un but d'intérêt général parce que fort des citoyens seraient mieux à assurer et bien on le fera le problème à Banyous c'est le stationnement on le sait tous j'ai en projet la création d'un parking à la gare alors c'est un serpent de mer parce que ça fait il y a 6 ans j'en parlais il y a 18 ans on en parle encore et on en parle tout le temps mais on ne le fait jamais voilà donc ce problème il va falloir le régler un jour parce qu'on va s'asthixer à Banyous on va tous crever avec ça on ne peut pas se garder on ne peut pas accéder aux commerces et on ne peut pas accéder aux centres-villes et ça détruit aussi notre convivialité alors on va acheter ce terrain de la gare et on va le terrasser en partie parce qu'on va faire un sous-sol 50 à 60 garages que nous vendrons et je pense que le prix de ces garages que nous vendrons et il y a une forte demande à Banyous sur mer financera en partie je dis bien en partie l'investissement pour ce parking au bout du parking on fera un escalier qui descendra pour rejoindre le parking du marché et qui rapprochera ainsi ce parking du centre-ville et enfin on verra au moins un parking de 200-250 places à deux proximités pour le centre-ville de Banyous sur mer et ça je pense que c'est vraiment très utile et puis il faut revoir le plan de circulation je vais vous citer un exemple que vous connaissez tous parce que vous le pratiquez tous l'avenue Générale de Gaulle cette avenue est encombrée tous les jours toute l'année on ne parle même pas de l'été c'est tous les jours toute l'année qu'on a du mal à circuler l'avenue Générale de Gaulle alors je ne parle même pas d'Éric Perret qui doit supporter ça mais les Banyous aussi donc ça c'est pas possible donc moi je mettrai en place si nous sommes élus en concertation aussi parce que la concertation est importante avec les riverains avec les commerçants avec les usagers de la police municipale de manière à régler ce problème on fera ce qu'il faut pour que l'avenue Générale de Gaulle soit viable et circulable pour tout le monde et ça c'est l'intérêt de tout le monde bien sûr qu'il y aura d'autres buts d'autres quartiers qui seront concernés par la mise en place de ce plan de circulation je voudrais vous parler aussi de la sécurité je vous dis que je deviendrai pour moi cet élément fort la sécurité et l'insécurité existent à Banyous moi j'en suis désolé c'est le village de mon enfance où on laissait les clés sur la voiture et les clés sur la porte maintenant laissez pas les clés sur votre porte il faut être un cabriolet je vous le dis moi ou si c'est pas le cas c'est que vous avez du cul la sécurité elle n'est pas négociable je l'ai écrit et moi je veux mettre en plan un plan de lutte contre l'insécurité avec la police et la gendarmerie nationale et je veux que ce plan soit chapeauté par la mairie à Banyous-sur-Mer je peux doubler le nombre de caméras alors on va dire on ne parle pas des caméras allons-y on dit des causes il faut bien plus causes il y a plein d'endroits qui ne sont pas surveillés à Banyous-sur-Mer et ça ça va pas coûter une fortune donc je vais si nous sommes élus dès la première année on doublera le nombre de caméras pour la sécurité de la Banyous-sur-Mer et puis la sécurité c'est l'affaire de tous je vais organiser alors une démarche qui va certainement vous faire sourire la démarche des voisins veilleurs alors tout le monde peut rire, sourire on peut penser ce qu'on en veut mais les communes qui l'ont mis en marche là ça marche ça fonctionne ça fonctionne un exemple je m'en vais de chez moi je le dis à mes voisins ou mes voisins le savent il y a des camionnettes et des camions qui traînent devant chez moi un coup de fil un numéro vert à la police municipale et on vient voir ça évite beaucoup des acteurs à en croyez-moi et ça ça coûte pas cher et un autre exemple les voisins âgés ils ont l'habitude de voir la madame ou le monsieur le matin je ne les ai pas vus qu'est-ce qui se passe je m'en inquiète un peu un petit coup de fil et on va voir si ces gens ont besoin de rien et ça ça peut éviter des drames pas des déserts des drames c'est pour ça que je suis je suis très très fan de pouvoir mettre ça en place en plus je pense que ça va créer de la convivialité à Bagnous-sur-Mer et ça va recréer un petit peu de lien social parce que les gens je pense ils ont l'impression d'habitude de ne pas trop se parler et puis il faut agir avec une grande fermeté contre le trafic de drogue et livrer ce public et je dis bien livrer ce public vraiment une grande fermeté parce qu'à Bagnous il y a des trafics de drogue tout le monde le sait je ne veux pas dire plus mais tout le monde le sait et il y a de quoi faire une action forte contre cette trafic de drogue nous n'avons pas vocation et je le dis fermement à accueillir toute la misère du département nos communes amis s'empressent de nous envoyer tout le monde de chez nous et je ne suis pas d'accord alors je fais une aparté parce que j'ai pas d'analga mais dans mon esprit avec Saint-Joseph c'est une maison utile qu'on a besoin elle accueille des familles et on a besoin d'accueillir des familles et on a besoin de solidarité et de partager par contre on ne peut pas accueillir tous ces gens-là à Bagnous-sur-Mer je ne veux plus accepter sur le front de mer la poste à Alpha-Guitaine et partout ailleurs que ces endroits soient squattés abîmés c'est une très mauvaise image qu'on donne à nos amis visiteurs à notre jeunesse à notre jeunesse qui est endangé et qui soit des points potentiels pour ces gens-là je n'accepte pas ça et croyez-moi que je livrerai un combat rue des Féros pour que ça cesse alors j'avais prévu de vous parler du social je vais vous parler des choses qui vont arriver rapidement la loi Payon la mise en place de la loi Payon cette fameuse loi qui modifie les rythmes scolaires à l'entrée qui est obligatoire à mettre en place pour les communes j'ai rencontré d'ailleurs les parents d'élèves pour discuter de ça quant à l'application de la loi Payon nous prenons l'engagement que les heures périscolaires seront gratuites pour les enfants de Bagnoules parce que je ne veux pas qu'il y ait des discriminations aux écoles par l'argent donc tous les enfants de Bagnoules auront accès aux heures périscolaires et gratuitement c'est un engagement et puis pour la jeunesse je veux mettre en place un bus de nuit en période estivale pour reconnuer mon jeune chez nous alors ça peut faire sourire mais moi mes enfants sont un peu plus âgés mais combien de fois j'ai tremblé combien d'entre vous ont tremblé et bientôt j'ai mes petits-enfants qui arrivent combien de fois on va trembler il n'y a pas à Bagnoules malheureusement d'établissement de nuit je le déplore je suis le premier à déplorer et quand nos jeunes vont s'amuser à faire la fête dans d'autres communes et bien moi je serais bien plus rationné si on avait un bus de nuit qui nous les ramenait à la maison on le fera en partenariat et je pense que c'est possible parce que j'ai eu quelques bruits là-dessus avec les professionnels qui sont d'accord pour accéder à une partie du financement j'ai parlé de la cantine cantine 2 à 3 services là aussi il va falloir faire quelque chose c'est récurrent ça fait 6 ans qu'on en parle peut-être qu'il serait bon de la grandir si on peut ou alors de la déplacer à voir et puis l'isolement des personnes des personnes seules j'avais parlé avec mes fameux voisins voisins veilleurs mais il est important aussi que la commune mette en place des structures pour recenser pour se rapprocher de ces personnes et puis je voudrais parler du logement logement mais je voudrais parler particulièrement de l'accession à la propriété il s'était dit pendant très longtemps que les personnes qui habitaient des HLM notamment les petites villes HLM depuis 15-20 ans pourraient les acquérir au bout de ce et ça ça n'a jamais été fait donc je veux ressortir ce dossier le remettre sur la table et essayer de le faire avancer je vais vous parler du tourisme le tourisme peut nous permettre de financer certains équipements dans un beau jouet pour notre confort on peut créer des parkings et on peut une fleurie nous nous engageons à promouvoir un tourisme de qualité qui respecte nos valeurs et qui nous ressemble nous ne sommes pas pour un tourisme de masse nous voulons allonger la saison par la création de manifestations culturelles et sportives hors saison mais surtout par le développement de la randonnée il y a beaucoup de gens qui font de la randonnée c'est une clientèle qui a un 340-70 ans ce sont des bons clients des gens qui ont le temps qui ont du pouvoir d'achat qui viennent se promener nous avons des paysages extraordinaires un paysage de montagne au bord de la mer avec des vues magnifiques les gens sont très preneurs et il y a vraiment une grosse une grosse emprise de la randonnée sur Bagnon-sur-Mer donc moi je veux créer à Bagnon-sur-Mer la maison de la randonnée je veux le faire en association avec les associations de la randonnée sur Bagnon-sur-Mer pour pouvoir promouvoir et que nous sommes femmes au niveau de la randonnée je veux valoriser les sports nautiques la plongée la voile le kayak l'école de voile je veux mettre en avant le mot de tourisme avec par exemple cette école de sommeillerie qui nous permettra de faire des stages d'initiation à la dégustation des vénus naturels et apprécier nos vins on pourrait faire ça pour nos amis touristes pas de tourisme subi un tourisme choisi créateur d'emplois créateur d'équipements créateur de richesses par la valorisation de nos vins créateur de revenus communs nous avons un réel potentiel notre vignoble notre mère sachant les mettre au profit de tous le développement durable c'est améliorer la qualité de la vie de l'être humain en préparant la transmission de la planète aux générations futures part en adoptant un processus visant à améliorer la performance globale de la gestion de la commune assurer l'avenir des entreprises investir dans un projet de recyclage contribuer activement à la solidarité à la convivialité de notre commune agir pour la protection de notre patrimoine et notre environnement favoriser les critères de santé et de bien-être tenir compte des changements climatiques mettre l'homme au centre de nos actions il y a une citation que j'aime beaucoup pour vous expliquer mon état d'esprit on n'hérite pas de la terre d'un centre on l'empreinte à nos enfants et enfin je vais conclure avec le droit à l'information cela fait partie de nos engagements et c'est essentiel nous nous engageons à faire chaque année une réunion publique à Martisson où seront présentés nos projets mais nos réalisations avec on fera l'analyse ce qui a marché et ce qui a moins bien marché ça s'apparaît important qu'il y ait ce débat entre nous nous informerons aussi la population par internet et nous aurons une salle dédiée à la mairie où il y aura des plans des maquettes de manière à ce que tout le monde ait une tibidité sur ce qui va se passer à Bailou-sur-Maine informer les gens c'est notre devoir c'est respecter le mandat que vous nous auriez donné non seulement nous vous informerons mais nous vous écouterons je m'y engage voilà j'ai beaucoup parlé j'ai encore plein de choses à vous dire je pourrais en parler très longtemps mais je ne vais pas retenir trop longtemps votre attention j'aimerais que vous reteniez de cette intervention que j'ai que nous avons beaucoup de passion d'enthousiasme et que bien des défis bien que les défis soient importants ils ne sont pas insurmontables j'aimerais que vous reteniez que seule une équipe municipale ne peut tout résoudre elle a besoin de créer du lien social de rassembler toutes les énergies de travailler avec tout le monde sans a priori ce sera aussi un de nos défis et ce sera peut-être notre plus grande réussite si nous réussissons à ce faire les filles je suis très optimiste quant à l'avenir de Bagnous je vous remercie infiniment de m'avoir écouté merci beaucoup alors on a prévu un petit apéritif et tout le monde a voulu faire un peu de gâteau un peu de cake un peu de cacahuète des choses comme ça pour qu'on puisse se voir envers ensemble mais auparavant si certains désirent des précisions intervenir ou poser des questions je vous écoute vous avez soif ? vous avez soif ? bon écoutez oui au sujet du périscolaire après qu'elle a parlé du périscolaire tu as dit qu'il faut s'engager à ce que le périscolaire soit gratuit pour les enfants est-ce que tu sais que quand même une partie du périscolaire est gérée par la communauté des communes ? oui oui bon je vas-y 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 alors je vais te dire j'ai beaucoup préparé ces élections municipales et je me suis déplacé à la communauté des communes et j'ai discuté avec la communauté des communes donc je suis parfaitement au courant que le périscolaire est géré par la communauté des communes voilà donc je suis parfaitement au courant aussi que la volonté de l'ensemble des communes c'est de faire un périscolaire gratuit mais c'est un engagement qu'on prend parce qu'entre les intentions et la réalité il y a toujours quelque chose et si par aventure il y avait une participation des parents la commune a l'apprenti voilà donc ça c'est un engagement fort qu'on prend parce que je ne veux pas que des discriminations par rapport à ça tous les enfants ont droit comme les autres vous avez chaud vous avez soif vous n'êtes pas bravards bon il n'y a que moi qui boire écoutez merci infiniment à tous je vous donne rendez-vous je ferai une réunion publique le vendredi la veille des élections du premier tour donc c'est le 20 mars nous ferons voilà et j'espère que vous viendrez aussi nombreux je vous remercie infiniment à tous vous désolez la féritique est à l'intérieur